Mais là, en l'occurrence, sur une activité qui est une activité de production d'une statue, à travers de l'argile, une activité à laquelle j'ai pratiquement rien compris de ses intentions et du déroulement dans le descriptif écrit qu'elle a fourni, et j'ai du mal à comprendre ce qu'elle dit oralement, là, oui, j'ai besoin de voir. Moi, je dirais que j'ai besoin de voir, pas pour évaluer, mais pour avoir des éléments de questionnement dans l'entretien. Je crois vraiment que c'est un prétexte, la séance. Bien sûr, c'est une part de l'évaluation. Mais il me semble que moi, ce qui est plus important, c'est ce que va faire la candidate de ce qui s'est passé dans la séance. Et donc, par exemple, aller voir ce que font les enfants, ça permet à un certain moment de dire, vous leur avez demandé, par exemple, de faire ça à votre... Est-ce que vous vous êtes rendu compte de ce qui s'était passé ? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que le petit qui était dans le coin, il n'avait pas compris votre consigne ? C'est plus pour ça. Ce qu'ils font, eux, j'ai envie de dire, non, ça ne sert pas à l'évaluation. C'est avoir des éléments de questionnement pour le questionnement après séance. Et c'est bien dans ce que les... Par exemple, ce cas-là, moi, je suis tout à fait d'accord, c'est de voir comment les gamins comprennent la consigne ou pas. Et du coup, de voir comment... De voir si l'animatrice est attentive à l'écoute des gamins, à la réaction des gamins, à ce qu'ils font, et le questionner après. Je ne crois pas que la compétence, voilà, pour lui dire vite les choses, la compétence professionnelle de l'animateur ou de l'animatrice soit entièrement visible. Si c'était ça ta question tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais chercher des informations à travers ce que je vois, mais c'est évidemment pas suffisant. C'est-à-dire que ça me donne un certain nombre d'indications, d'éléments, qui évidemment vont alimenter ce que tu disais là, c'est-à-dire l'entretien après. Et donc, par exemple, moi je suis frappé du fait qu'elle n'a pas vu un certain nombre de choses, que moi j'ai vues, l'animatrice. Elle n'a pas vu que, par exemple, qu'il y a effectivement des enfants qui jouent avec l'argile de manière tout à fait autre que ce qu'elle avait prévu. Et elle n'en parle pas, et encore moins, forcément, elle ne prend ça en compte dans le déroulement de son enfant et l'animation. Et du coup, c'est parce que j'ai vu ça, que je peux envisager après, dans l'entretien, d'en parler avec elle.